Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La joie du Christ L'amour du Christ Avant de commencer notre célébration, réfléchissons notre mémoire quant à ce mort en negroupe la semaine que nous offre notre Seigneur. Le deuxième verset du chapitre 2 de Matthieu était au premier jour. Nous avons vu son astre à l'Orient. Le deuxième jour, toujours avec l'évangéliste Matthieu, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le troisième jour, le troisième verset du deuxième chapitre de l'évangéliste Matthieu. À cette nouvelle, le roi Kéron le fut troublé et où Jérusalem avait nuit. Le quatrième jour, c'était hier, avec le sixième verset du deuxième chapitre de Matthieu. Et pour avec l'évangéliste Matthieu, tu n'es certes pas le plus petit des chefs et des chefs lieux. Et aujourd'hui, cinquième jour, nous sommes avec le neuvième verset du chapitre 2 de l'évangéliste Matthieu. Et voici que l'astre qu'ils avaient vus à l'Orient avançait devant eux. La paix du Christ, la joie du Christ, l'amour du Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous voici aujourd'hui réunis avec nos frères et sœurs prétiens des quatre points du monde, alors que nous nous trouvons ici rassemblés pour prier pour l'unité visible de l'Église. Les textes que nous utiliserons cette année ont été préparés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient et ils s'inspirent de la visite des mages au roi de Renée telle qu'elle est écrite dans l'évangile selon saint Matthieu. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Portons notre regard sur l'étoile qui resplendit en l'Orient et nous aussi laissons-nous guider. Allons à la rencontre de Dieu dans l'action de grâce et la joie, en nous souvenant devant lui de tous les malades, les affligés, les marginaux, les réfugiés et les déracinés, sachant que Dieu, par sa lumière, peut dissiper nos ténèbres aujourd'hui dans notre prière pour l'unité de l'Église, puissions-nous ainsi que les communautés dont nous sommes issus être aussi des lumières qui guident les autres vers le Sauveur Jésus-Christ. L'étoile de Jésus est apparue dans notre vie et nous sommes venus adorer le Sauveur comme le firent les mages. En ce jour, nous nous offrons à lui et nous invoquons la présence de l'Esprit Saint parmi nous. Semple, fait que nous soyons unis les uns aux autres, nous qui tenons du Nord et du Sud, de l'Est à l'Ouest, anciens et jeunes, hommes et femmes, pour nous concerner devant toi et te rends hommage au roi céleste. Amen. Avec le roi, nous louons le Seigneur avec la chorale de Sina. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ 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 Le fait que tu es et que tu es enfant, Dieu l'écoutait. Lorsqu'ils se mettent ensemble pour comploter contre toi, ton Dieu est là. Il est tout de temps, ton Dieu. Dans le comportementisme de Dieu, lorsqu'on nous dit dans la Bible, on parle de la main de Dieu. On parle des yeux de Dieu, on parle des yeux qui marchent, qui est l'aimé. Dieu, dans le mental public, on prenait la forme humaine pour mieux faire passer le message. Car Dieu est esprit, il n'a pas les mains, il n'a pas l'affaire, il n'a pas l'affaire, il n'a pas l'affaire, il n'a pas l'affaire, il n'a pas l'affaire. Dieu est esprit. Dieu l'écoutait. Dieu s'est affecté, il me pensait des choses. Mais les mages qui étaient avec lui ne savaient pas, ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que lui ? Quel était son plan ? Son plan, c'était de faire tuer les petits enfants. Le plan des ceux qui devaient l'affaire, ce n'est pas pour te cacherner, ce n'est pas pour te tuer. Alors que Dieu les écoutait et voyait tout ce qu'ils voulaient faire. Mais Dieu, en ce temps-là, dans son omniprésence, dans son omniscience, dans son omnipotence, il a pris du temps. Non, parce que nous devons laisser le temps, le temps parfois, de faire telles choses. Quand tu peux, ça sur ses manches, tu n'as pas la moindre entre les principales vies de Judas. Car toi, de toi sortira un chef. Vous savez, si quelqu'un veut soutenir quelque chose de précieux, au-delà de toi, il utilise des paroles flaqueuses. Ça, c'est un poème, le texte de Pierre, c'est un poème, où lui, il est en train, il est en train de leur montrer qu'au, vraiment, il était avec eux, or, il n'était pas avec eux, il a inventé, il a inventé. Oui, le livre de Judas. Tu es de la Israël, mon peuple, son peuple, ce n'est plus le peuple de Dieu, mais c'est son peuple, mon prisonnier, ma servante. Non, partout aujourd'hui, tu es au service de Dieu. Appelé l'histoire. Oui, bienvenue. Dieu est Dieu. Toujours dans ta ruse. Toujours dans ta ruse, bien-aimé. Il est en train de les apparaquer, avant de les envoyer en mission pour que les mages lui vendent. Là où se trouvent les petits enfants, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait, il a fait le principe aux sacrificateurs. Il est appris. Dis-le-toi tout à l'heure, bien-aimé. Oui, là aussi, il y a une leçon à retenir. Nous avons l'habitude de parler vite et de tout dire. Mais ce que je demande à l'Éternel, qu'il nous donne l'esprit de discernement, lorsque vous avez en face de vous, quelqu'un qui veut tout promettre le droit, de ta médecin, de ton église. Si vous voyez, il fait toutes les questions qui se succèdent, qui sont celles, pensez à la question, hein, mais pourquoi il veut savoir tout ça ? Eh non ? Alors, première question, tu répondes. Deuxième question, tu répondes. Troisième question, hein, mais le riche est un peu. Mais il te pose des questions pour qu'il puisse avoir la connaissance sur toi. Il doit te connaître. À quel moment tu rentres ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Qu'est-ce que tu as mangé ? En tout cas, il doit te connaître pour qu'il puisse atteindre facilement. Nous n'avons demandé l'esprit de discernement à Dieu. Je ne vais pas demander à Dieu l'esprit de discernement afin de lutter contre les ruches du diable. Oui, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous avons pas dû replanter, il replante nous-mêmes. En tout cas, quand il dit que je termine le travail, je rentre pour moi à la maison. Il dit que tu rentres pour moi à la maison. Mais Dieu termine le travail à cœur. En tout cas, autour de 16 heures. mais Dieu dit avec lui, non, je suis seule pour le moment, enfin, dans le déplacement. Et les enfants sont chez leur corps. Tu donnes des images. Et lui, au moment où il sera, si je vais, si je suis, si je ne suis pas chez lui, je me trouverai un laveur et il est seul. Ça ne va pas, ces enfants, en tout cas, appelle Christophe. vrai ou faux? vrai ou faux? Ah! Vrai? Bien aimé! Et Rode, c'était un représentant du Satan sur terre. Dans un ruse, c'était pour amadouer, tromper la vengeance. Mais Dieu, dans son petite présence, oui, il savait, il disait les pensées de son cœur. alors, alors, puis, après, on s'était mal, pour savoir qu'on pouvait combien de temps l'étoile bruyait. L'étoile bruyait. L'étoile bruyait. L'étoile bruyait. Plus un problème, c'était le temps que le temps. C'est juste pour savoir quelle étoile bruyait. Ça veut dire que quelle, peut-être que c'est l'âge ou je ne sais pas qu'est-ce que l'étoile bruyait. Combien de temps que j'étoile bruyait. Combien de temps que j'étoile bruyait. Comptez le temps. En tout cas, dans le service, j'avais déjà donné des amis dans ces étoiles là-bas. Oh. Sois longtemps, mon chéri. Mais tu veux savoir un peu plus de... Ouais. Toujours pour te donner ce que tu as t'aime. Pour te donner ce que tu as t'aime et que tu as t'aimé. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Il faut toujours qu'il y ait un retour des questions à soi-même. Pourquoi il me pose toutes ces questions. Si quelqu'un peut t'atteindre, la première astuce, c'est de te connaître sur ta vie, sur ton travail, ton malheur, tes enfants, ta parole, tes... Toute, 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 or vous voulez répondre exacte sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même. Afin que j'aille moi-même l'accordé, la répétition. M'a une insistance dans le matrage ébraïque. Oui. Bien-aimé, donnez-moi toutes les informations exactes sur lui. Sans pouvoir se tromper, sans pouvoir oublier. Et l'autre est un monteur. Et il y a ici des monteurs qui rôdent autour de vous. Qui rôdent autour de nous. Des monteurs, des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui ne t'aiment pas, mais ils vont s'en rendre avec toi. Ils vont s'en rendre avec ton passé avec toi. Ils vont s'en rendre avec ton voisin, mais ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas avec toi et ils ne seront jamais avec toi. Moi, je l'avais dit, si tu n'as pas accepté la première année lorsque je suis allé, alors j'ai déjà sept ans, six ans, sept ans. Tu vas me dire, non, tu me regardes, il y a toujours des travaux. En tout cas, on est là ensemble, parce que nous sommes appelés à travailler ensemble. Oui, bien-aimé. Faisons attention. Vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous êtes ensemble, vous n'avez pas la même mission. Vous êtes ensemble, vous n'avez pas la même population. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble. que le Seigneur vous aide à découvrir ces genres de personnes, parce qu'ils parlent bien, ils savent parler, ils savent flacter. Oui, bien-aimé. Que Dieu prenne le contrôle de ta vie, qu'il te protège, qu'il te met à l'abri du danger, qu'il te surveille, qu'il veille sur tes attaques et qu'il prenne le contrôle sur toi, parce qu'un héros voulait mettre Dieu même. Si ce n'était que des mages, il devait trahir. Il devait dire sans le savoir. La peinture est un. Nombreux aussi ont sans pour autant le savoir. Mais Dieu est aussi qui connaît les portées des temps. Comment est-ce que tu vis ? Comment est-ce que tu vis chrétiennes ? Oui, ta présence à l'Église, c'est quoi ? C'est venir à te donner, le Seigneur, être chrétien, vous êtes venu te faire une place au soleil, c'est ici. Si à l'Église, on a l'Église, c'est grâce des comptes et d'œufs. Oui, que le Seigneur veille sur nous, qu'il veille sur nous et qu'il veille aussi surtout surtout sur nos ennemis. Bien aimé, Héroïne disait, en réalité, voulait en réalité tuer l'enfant et il considérait comme une menace possible pour son trône. Il voulait tuer l'enfant juste pour son trône. Vous savez comment ce qu'il est, il est, il est, il est, il est parce qu'un roi, vous le savez. Et lui, son problème, c'est son poste. Et toi, il donne dans ce temps poste, le poste dont t'as confié là-bas, c'est à cause de ce poste-là que tu es en train de tuer les autres dans ton milieu de travail. C'est à cause de ce poste que tu as en train de faire ma loi et les autres, c'est à cause de ce poste que tu as en train de tuer les filles. Vous le savez ? Hein ? C'est vrai 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 ? Hein ? C'est vrai ? Tu es Dieu ! Le roi de Dieu ! Laisse-moi d'une nation ! Laisse-moi de toute la mort ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Les prophétiens pour prophétiser ! Qu'il y a un roi de l'Esprit pour sauver l'humanité ! Lui, il veut le tuer juste pour s'arriver. Mais Dieu te voit ! Hein ? Dieu te voit ! Dieu te voit ! Dieu ne permet pas à moi ! Parce qu'il y a des personnes qui ne touchent pas, à la paix de Christa ! Il y a des affaires normalement au temps mais il y a des personnes qui ne touchent pas ! Oui ! Tu es un homme que tout serai jamais ! Parce que quand j'ai l'évoile ! Dieu, tu dois prier dans ta société ! Tu dois prier dans ton église ! Tu dois prier dans ton mariage ! Tu dois prier ! Tu as une évoile ! Oui ! Que l'éternation de Dieu est dans le Satan sous ma terre ! Bien aimé ! Bien aimé ! Bien le Seigneur ! À cause du trône ! À cause du trône ! Oui ! À cause de ton poste que tu as fait partie des autres de toute l'encombre. Parce que tu es un homme mène-mène. Comme on est. Dévoile tout ce que la santé ne va pas tomber les mains. Quand on parle des ongélisations, quand on parle des ongélisations, on ne doit pas te déduire. Il y a un qui est éternel. La personne qui est éternel, c'est Dieu. Tout passera. Valéité de vérité. Voilà. Valéité de vérité des élevés. Oui. L'oreille de Dieu qui est surmu, le surveillé. Surveillé les autres. Par contre, Dieu le surveillait. Oui, il est aimé. Dieu surveillait les autres des ennemis. Il était malheur. Le jour où il vente de piéger, toi, le jour où tu es là, En tout cas, moi j'ai le Dieu, moi j'ai le Dieu, on sait depuis une année que l'œil éternelle, l'œil et l'oreille éternelle soit suite chez ses ennemis, bien aimé. Le monde, le mensonge, bien aimé, le mensonge, c'est parmi les armes que l'œil utilise, vous détruisez le monde, le mensonge, j'ai vu, entre temps il n'y a pas pu, j'ai entendu, entre temps il n'y a pas entendu, mais quand je veux te détruire, qui m'a menti d'accord, non, un jour, un jour, vous savez, un jour, quelqu'un était en train de mentir devant moi, il parle de moi, il ment, je luiздais dans l'échec, il est allé chez gusta, un jour, il vaener à très près, un jour. Alors, il me dit là que l'œil était en train de mentir, mais il en train de me regarder, un jour où il a dû salarder parce qu'il a été accmusé dans le seuil, et un jour. Je me disais, ah, qui me permet toi? Je sais que ça ne mentira que ça mentira. J'ai failli mon élu, comment ça? C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que tu... Il a menti devant toi. Pas de lèvres devant toi. Et devant moi il avait menti. Il savait que tu lui mentais. Mais comme il voulait avoir raison, vous l'avez raison, Dieu a fait son attention. Il a fait son très 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 attention. Le consange, qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Bien aimé dans le Seigneur. En dehors des mensonges, oui, les sonneurs. Les sonneurs. Si quelqu'un entre les sonneurs, vous savez qu'il n'est pas de Dieu, il est de Satan. Il est mieux que les autres, et même un homme. Il est mieux que les autres, mais la manière de toi, Dieu est sonneur. Jésus est humble. Jésus est humble. Jésus est humble. Sois-là très humble. Les sonneurs. Dieu est sonneur. Nous avons des sonneurs. Lorsque nous passons des autres options élevées. Lorsque tu parles des autres options élevées. Et pourquoi? Un enfant de Dieu? Non. Non, Dieu n'aimé. La baptise avec quoi? Avec toi? Avec le diable. Oui, Dieu n'aimé. Dieu n'aimé. Et le diable, ce qu'il s'appelle, c'est nous tendre les pieux. Moi, je ne fais pas l'archologie du diable, mais je suis en train de vous montrer combien de fois nous sommes passés à atteindre, la paix du Christ. Il met des pièges. Quand nous disons, il est là. Tu fais ça pour ça. Il a l'habitude de passer par là. L'archologie, tu as l'habitude de passer là-haut. L'archologie, tu as l'habitude de passer là-haut. Là où il a l'habitude de passer, c'est là où on met les petits-là. Avant, on mettait des pesticides, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les raccords, le tuer, les raccords, les souris, je ne sais pas c'est quoi. Mais avant, on avait des pièges, on avait des trucs qu'on fait. On mettait des rougous, ils avaient l'habitude. Il a l'habitude de passer par là, et on mettait des lois de balle, à l'intérieur, en tout cas, disant quelque chose, PAM! Tu cours même pour aller voir, parce qu'on l'a attrapé. C'est comme ça qu'on fait. Si toi, il connaît tes faibles, si c'est la moutille, ce n'est pas la moutille qui va atteindre. Si tu as parlé, en tout cas, il va emmener les pièges. Moi, 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 je ne sais pas. La paix du Christ. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu as dit que tu as parlé, en moi, en moi, je ne sais pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait du mariage, parce qu'il était, il n'était plus de son personnalité, parce qu'il était inconcentré. Il était, il était dans le choix d'attendre la bonne réponse auprès d'un, bah, un autre. Il s'arrête, parce qu'il était promenade, il avait l'habitude de te promenade, mais le jour, tu serais un desquels. En tout cas, cela arrive dans ta vie. Que cela arrive dans ta vie, oui, il attendait que le mari donne toutes les informations utiles pour toi, ma mère, bien-aimé. Personne ne veut empêcher les plombes que Dieu s'est réalisé dans ta vie. Bien-aimé. Bien-aimé. Personne, par le canal, a une plombe, a construit une plombe d'un feuilleux de chacun de nous. Bien-aimé. Parce qu'il nous aide. Bien-aimé. Après avoir entendu le roi, il partit. Certainement, dans l'esprit, hein, le roi a parlé. On va, on est là, on dit, « Tantantantantant, vous voyez. Amen, vas-y. Tantantantant, est-ce que tu, tu ne connais pas ? Mais lui, il savait ce qu'il faisait, mais le Seigneur aussi savait. Bien-aimé. Après avoir entendu le roi, il partit. et le roi qu'il avait vu un moyen arrêt de voir le jeu jusqu'au moment où arrivait au-dessus de l'envoi où il était le petit enfant, l'étoile s'arriquait. Bien-aimé, le Seigneur pouvait déjouer les yeux, il n'y a plus la mort, mais l'étoile, malgré que c'était une fausse soumission, mais l'étoile le confusait toujours. Malgré que tu ne viens pas à l'écrire pour l'Église. Mais l'étoile t'attend pas à l'écrire. Mais l'étoile C'est toi qui dans la mort. Malgré que tu viens dans ma maison pour me détruire, Dieu te donne l'opportunité de l'écrire. Tous les jours, mais il y aura il y a 10 jours. Lorsque tu rentres, il y en a une non-puissance. Si tu rentres par la fenêtre, tu l'as sorti par la porte. Tu l'as fait difficile. Ah, ces deux jours-là, lorsque tu l'as raconté les anges, tu sortes, tu sortes, tu l'as vraiment sorti. Oui. Il attendait, il attendait, il attendait avec impatience. Que le toit que le moralise le toit de Dieu, que le toit de Dieu t'arrête sur toi, que le toit de Dieu t'arrête sur ta maison, que le toit de Dieu t'arrête sur tes affaires. Que le toit que le moralise ce soir, là où tu es assis, dans ta maladie, dans tes souffrances, dans tes persécutions, il te donne la force et que l'ange de l'éternel, il combat pour toi, comme quand tu sois bien aimé. Oui, que l'ange de l'éternel t'es aimé. La Bible est là, l'ange de l'éternel monte autour de ceux qui le craignent. Oui, si tu crains de l'éternel, les enfants sont à la beauté d'un pays. Appelle le Christ de l'éternel, ils sont là, à la parole de Dieu. Et l'éternel, quand tu l'as fait subir les doigts, tu te remplis, tu te rends de joie, qu'ils étaient en joie, parce que, parce que tu marches avec Dieu. Mais l'éternel, c'est qui ? L'éternel, c'est l'éternel, c'était le croyant. L'éternel, c'était les magiciens. Et qu'ils étignaient, c'était les astrologues. Ils étignaient les astrales. Et ils étignaient la lune, l'éternel, tout ça. Et ils ont mis l'éternel, 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 ça n'est pas comme les autres étoiles. Et ils ont mis l'éternel, c'est l'éternel. Et ils ont mis l'éternel, l'éternel. Donc ça c'est lui. Bien le mec, tu vas te démarquer dans ta famille. Amen. Il y a des chrétés dans ta famille, mais toi, tu seras un autre chrétien. Parce que toi, tu es un autre chrétien. Bien le mec, cela. Ils étaient très contents. Mais ils ne sont pas partis de David. Ils avaient des trésors à ouvrir. Ils avaient de l'or et de l'ensemble. Oui. Après. La suite de l'histoire, c'est quoi ? La suite de l'histoire, c'est quoi ? La suite de l'histoire, c'est quoi ? Un père, c'est dans un rêve. Donc après d'avoir été oublié. Après d'avoir adoré. Voilà. Au moment où ils sont maintenant passés à l'acte. Ça veut dire que vous retournez par le même sommet. Ils sont venus pour aller lire au chef. Voilà. On a trouvé la blague. C'est aussi un moment que le Seigneur intervient. Personne ne peut mourir. Si tu vois Dieu, tu meurs. Moïse n'a pas vu Dieu. Moïse a vu la joie à Dieu. Le reflet de la joie à Dieu. La paix de Christophe. Un. Il est venu en rêve. Vous. Et ne tournez plus pas le chemin que vous êtes là. Je vais passer comme ça. Pendant que lui, il va vous attendre. Vous, vous êtes déjà passé. Pourquoi ? Pour donner qu'il n'existe pas au roi. Il ne donne pas les précisions au roi. Le Seigneur, parce qu'il va détourner ses ennemis. Les seigneurs vont les détourner. Les seigneurs, il envoie les mercenaires. Oui. Les mercenaires, ils sont rentrés. Quoi faire ? Là, c'est le Seigneur qui intervient. Que le Seigneur intervient dans ta vie ce soir-là. Oh ! Que le Seigneur intervient dans ta vie ce soir-là. Qu'il transforme la maladie en délisant. Qu'il transforme la stérilité en spécificé. Qu'il transforme le Seigneur de Dieu. Qu'il est dans ta main. Qu'il te touche. Qu'il change. Oui. Les décès de celui-là dans ta vie. Oui. Bienvenue. Dieu. Apporte le projet de bonheur et non de malheur. Non. Que soit le même. Oui. Enverser dans ses rêves de ne pas retourner vers le monde. De ne pas retourner vers le monde. Dieu. Il s'enclagère. Il enclagère le pays par un autre. Il est allé au pays par un autre chemin. Alors. Nous qui prions. Nous avons quand même le Saint-Esprit acheté dans nos vies. Mais lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, nous sommes capables de saisir le moment où le Seigneur nous parle. La paix du Christ. Amen. Très bien. Très bien. Il est apparu. Il est apparu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait. Mais nous l'appelissons pas. Nombreux. Nombreux sont morts. Parce qu'ils n'ont pas opéit à la volonté des dieux et à la paix du Christ. Nombreux sont perdus de travail. Nombreux. 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 Dieu nous parle. Par multitude de malgré. Dieu nous parle. 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 Il est avec. Bien aimé. Les rêves. Oh! C'est toi-même, Dieu vient de parler. Il vaut les autres pour aller te parler. Tu es qui. Pour ne pas le faire au pays, il est en droit de Dieu. Dieu, tu veux que Dieu puisse descendre, la situation où tu nous soumets tous les jours, tu avais déjà répondu, oui, les enfants qui nous ont visités, nous ont plusieurs reprises, mais toi, tu n'as pas l'esprit de christianisme, on appelle le christianisme, eux, ils n'avaient pas, eux, ils n'avaient pas l'esprit, c'est bien qu'on parlait, c'est bien, 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 c'est bien. C'est bien, c'est bien qu'ils n'avaient pas l'esprit, lui, eux, ils n'ont pas l'esprit, ils ont su, mais pourtant, ils n'étaient pas rentrés, même qu'ils avaient su que ce Dieu qui leur parlait, la paix de l'esprit, ce Dieu qui leur parlait, ils n'essaient pas retourner pas leur chambre, ils sont des autres chers. Oui, voilà pourquoi, Joël, j'ai envie de toi de faire ça un de ceci. Après cela, je te remercie là, mon esprit sur tout, tels humains, tant que la sœur sur toute chère, sans distinction aucune, vos filles et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront, vos virards auront des rêves et vos jeunes gens déficients. Même sur les serviteurs et sur les servants, le jour où ta ménagère va te dire, « Matin, un, ta terre m'a fait. » Voilà ce que je dis à Marc. Est-ce que tu te propose en considération ? Vous m'a dit, « Ah, quand elle travaille chez moi, je suis son chef. » Dieu, dans sa souveraineté, il utilise ce qu'il lui faut seulement par rapport à la disposition de son cœur. La paix de Christ, la personne, oui, par rapport à l'alliance de cette personne-là qui serve le Seigneur, le Seigneur nous parle. Même à toi-même, n'est-ce-là ? Le Seigneur ne parlait pas, Joseph. Hein ? De la prison à la prémature, n'est-ce pas ? À l'alliance de Dieu, oui, mais pourquoi ? À partir d'aujourd'hui, nous ne négligeons plus les rêves, les visions, car ce sont des moyens de communication de Dieu envers nous. C'est par le prénom du Seigneur d'Esprit que cela nous parvient. Non, on ne va pas considérer leurs problèmes, ni ce qu'il y a d'autres personnes. Oui, se sont retrouvés dans des difficultés énormes jusqu'aujourd'hui. L'amour de Dieu le fait. Acception. La personne et la Bible parlent de tous les humains. Je, Dieu, vieillard, serviteur, servante. Le Seigneur, dans sa souveraineté, peut se servir de ta serpente, de ton esclave, pour te parler. Bienvenue, Joseph, puis évidemment, averti en sang, Joseph, en sang, et non du Seigneur, puis apparu dans ses rêves. Ok, Joseph, laisse-moi, prends le petit enfant, et Jean-Bret, puis en-dessous. N'a pas l'existe là. Vous voyez que c'est en fonction de Dieu dans cette histoire. Pendant qu'aujourd'hui, il y aura l'hommage, je ne vais plus le tourner. Par le bonheur, il y aura l'hommage, 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 après le jour-là, comme on dit au jour-là, de prendre l'enfant et de le partir. Comme ça, lorsque lui viendra, il viendra, il viendra, il y aura l'hommage, à où l'hommage, personne. Oui, que les personnes qui te cherchent, qui te poursuivent depuis tes jours, viennent trouver de ta maison et de ville, de vie et de ville, ne viendra plus là, parce que le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur prendra ta place. Oui, parlera en ta conneur. Les anges, Joseph, c'est le bâti, avec le Messie. Jésus, c'est l'hommage, il y a la chienne de son enfant. Oui, prends avec toi ta femme, car l'enfant, quelle force. Viens du Seigneur de l'Esprit, fiancée de quelqu'un. Le Seigneur de l'Esprit, peut-être que c'est pour la première fois qu'il avait entendu parler du Seigneur de l'Esprit, mais il a repéré, il a fait le plus. Soyez les obédissements. On ne lutte jamais avec Dieu. Et les personnes ne luttent jamais avec Dieu. Vous comprenez ? Bien-aimés, que nos cœurs soient bien disposés pour écouter Dieu, pour que nous puissions saisir nos opportunités, que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne. Lui, même, qu'il marche devant nous. Oui, que le Seigneur nous conduise toujours. Oui, en cas de difficulté, comme nous avons lui. Oui, en cas de souffrance, faisons l'appel à Jésus. Faisons l'appel, oui, à Jésus. Et comme tu as pris l'habitude, je l'ai en mesure de la volontaire. Tout le besoin de Seigneur, le Seigneur me prendra l'Éternel, qui a fait laissé la terre. Encore une difficulté, et toi, qui appelles-tu ? Qui appelles-tu ? Tu te tournes vers qui ? Tourne-toi vers Jésus. Parfait-il la solution à tous tes soucis. Oui, tu es né. Faisons confiance à Jésus, parce qu'il est né. Il est né. Pour une seule mission, il est sauvé l'humanité. Et tu dois le confesser. Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon sauveur. Oui, il nous apprend sur toi, la lumière, sa lumière, pour te plier les doigts, afin que tu ne puisses plus marcher dans les ténèbres, afin que tu ne puisses plus marcher dans les ténèbres. La vie est plus épargnée en toi, parce que Jésus a changé ta vie. Jésus, que Jésus te passe fort, que Jésus te change, change tes pensées d'ordre, que Jésus soit avec toi. Oui, maintenant, ça n'est plus profond de ténèbres, mais que la lumière de Dieu appartienne juste à toi, ce soir. La lumière est la future. Dieu est avec nous, pour nous quitter, comme il est l'enfant, comme il est l'âge. Oui, Dieu est là pour nous guérir de toutes nos maladies. Dieu est là pour nous maintenir notre forme, maintenir notre alliance, comme nous avons construit avec lui. Tu as construit l'alliance avec le Seigneur, alors il va te tenir afin que tu restes attaché par rapport à cette alliance. L'alliance. D'accepter Jésus, puisque le Seigneur est le sommaire, et tu ne le serres pas en vérité, en vérité très vrai. Oui, il y a des vies. Jésus est la lumière et qu'il toute, toute, la science. et le peuple, sur qui il est important, non, celui-là est pris. Bienvenue, si nous prions sincèrement, si on n'en gagne une seule journée de prière dans le monde du Dieu et les heures, et les heures de prière, sincèrement, ce qu'on n'a pas disparu. Appellez-vous. Parce que nous ferons une force, nous ferons une force bien aimée, que le Seigneur, Jésus, Jésus qui est la lumière, qui peut éclater sa gloire, sa gloire dans le monde entier, que le monde soit éclairé, que le monde soit illuminé, que le monde, que les télèbres soient dissipés avec des sentiments de valeur, avec tous nos croyants, le contraire, l'homme a changé le monde. Quel monde on peut changer ? Quel monde ? Que les hommes et les auteurs se mariaient ? Le monde et les auteurs se mariaient ? Quel monde ? Quel monde ? Dieu, lorsqu'il a fondé le monde, Dieu sait, Dieu est ordre. Tout ce qu'il a fait, c'est pas ordre. Avec ordre. Appellez-vous. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Vous trouverez même au niveau des animaux, plein d'espèces, mal éternel. Dieu. 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 Il peut corriger la création. Il en sera. Il est en train d'adopter les enfants, mais soit ils ont l'enfant, l'enfant n'est rien. Pourquoi ils sont en train d'adopter les enfants ? Mais c'est une faiblesse. Et tu vas dire à l'enfant, autant qu'ils doivent m'appeler papa. Oh. Mais on sait que les mamans ont leur corps. Et papa, eh non ? Et vous avez peur ? Et papa, c'est la vraie vérité, réalité, c'est ça que le Seigneur nous aide à éclairer le monde. Oui, que le Seigneur fait. Jésus est la source, est la source de vie divine. Jésus est la voie à suivre pour parvenir à l'unité des chrétiens. Jésus est la lumière qui permet que nous réditions avec les yeux de la voie. Si aujourd'hui les chrétiens, les catholiques et les protestants prient ensemble, c'est parce que nous sommes en train de regarder les yeux de la voie. Appelez-vous, Seigneur. Amen. Oui, que le Seigneur te donne les yeux. Les yeux de la voie, mais ce n'est pas les yeux qui analysent tout. Pourquoi on appelle ça ? Pourquoi on appelle ça ? Non. Remets-vous en tes mains du Seigneur. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Et que le Seigneur vous donne ses yeux de la voie. Appelez-vous comprendre les choses. Appelez-vous comprendre sa parole dans la dimension spirituelle, pas dans la dimension charnelle. Parce que Dieu est esprit. Tout ce que nous présente, nous devons le faire selon l'esprit. Et non, c'est là, hein, la chaîne. Cherchons la volonté de Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. 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 Prions, Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons, Père, nous te remercions. A l'image du Seigneur, qu'est l'âge, Père éternel, insensé, inconscient, paix. Mais quelle serait la décision? Quelle serait la sentence, Père? Si eux, qui ne devait pas t'écouter, qui ne devait pas faire quoi qu'on a fait? adieu, pardonne-nous. Nombreux, Père éternel, nous avons promis, Père, nous aides-nous sans le savoir. Jésus, viens, viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Marche devant, marche devant, château de nous, Seigneur. Donne notre relation intime avec toi, Seigneur, marche. Seigneur, nous nous abandonnons pas. Au Père éternel, donne-nous du travail et de soin avec nous, Jésus. Que ce soit le prix dans nos fleurs, que ce soit le prix dans nos lieux de culte, Seigneur. Nous voulons t'amorer de rendre grâce via la loi Père que nous devons élever nos prières et de faire confiance de chercher cela, cela a volonté, Dieu, cela a volonté et d'autres, Seigneur, pardonne-nous dans les yeux de la foi, les yeux de la foi, les yeux qui retardent, Seigneur, tout ce que tu as créé avec amour de nos voies. Père, enlève à nous cet esprit pour plus de concurrence, mais Seigneur, nous voulons t'es servir. Utilise-nous, Seigneur. Repète-toi à nous que les anges du Daniel nous accompagnent et que les anges du Daniel nous révèlent tout ce que nous avons besoin. Exauce notre guère à l'éternel que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. C'est au nom de Jésus que j'essaie de vous étudier pour voir Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il s'éteint à la droite du Père, il le reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous connaissons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Lui Père, il tient son logique, avec le Père et le Fils, et le reçoit même adoration et même gloire, et la parlait par les prophètes. Nous voyons en l'Esprit Saint, et à sa catholicité, et son âme de sollicité. Nous confessons un seul baptême, pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts, et la vie du monde a réuni. Amen. Nous allons maintenant communier à la démarche de la Commission pour continuer notre prière. Nous passons à présent au passage de la lumière du Christ. Des membres de l'Assemblée recevront des étoiles. Ils sont invités à aller faire des tableaux bleus, pour poser l'étoile à côté des autres étoiles déjà proposées depuis, l'ouverture de cette semaine de prière au Nuité d'Église. Un champ de lumière, s'il vous plaît. Un champ de lumière, s'il vous plaît. Un champ de lumière, s'il vous plaît. C'est parti. 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 riche de leur diversité de cultes et de traditions. Seigneur, nous te demandons de persévérer et de préserver ces présents, en particulier dans les régions du monde où la présence et la survie des chrétiens sont menacés par la violence et l'oppression. Seigneur, entendons-nous de l'Église. Les premières années de la vie du Seigneur ont été matées par la violence et des massacres ordonnées par nos despotives voies pérogues. Nous prions pour les enfants des régions du monde matées par la violence dont les conséquences sont sous nos yeux. Remborce au Seigneur les liens d'unité et d'amour réciproque entre nos Églises et aide-nous à coopérer et à témoigner en ton seul homme. Veuillez que nous travaillons sans relâche pour défendre les opprimés et accueillir les marginaux parmi nous. Face à la tyrannie et aux régions opéristes, encourage-nous à rester unis dans notre tête de ton royaume parmi nous. Seigneur, entendre notre prière. Après la visite des romages, la Sainte-Famille a dénigré à travers le désert pour se réfugier en Égypte. Nous prions pour tous les réfugiés et les personnes déracinées en ce monde. Accordez-nous au Seigneur de savoir appuyer ceux et celles qui sont chassés de leur poignée et d'être ouverts à ceux et celles qui cherchent un refuge sur lui. Seigneur, entendre notre prière. La naissance de Jésus fut une bonne nouvelle pour tous, rassemblant des personnes de différentes nations et religions dans l'adoration du Saint-Enfant. Nous prions afin que nous sachions rechercher harmonie et dialogue avec les autres religions. Seigneur, donne-nous l'humilité et la patience d'accompagner les autres avec respect tout au long de leur chemin. Seigneur, entendre notre prière. Deux rois mages sont retournés chez eux par un autre chemin. Notre église, dans ce monde, est en mutation. Seigneur, donne-nous à être inventifs et à trouver de nos bons moyens de te suivre et de te rendre témoignage afin que le monde croit. Seigneur, entendre notre prière. Lorsque les mages virent de cinq enfants, ils éprouvèrent une joie immense. Vers Céleste, fixe notre regard sur lui. Afin que nous ne nous égarions pas, unis-nous dans le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous a appris à prier en disant « Notre Père ». Il est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Rappelons-nous nos offenses, comme nous rappelons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais elle délivre-nous du mal. Par cette gloire, la vie, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Et nous dirons d'histoires en victoire Oh non, oh non, les Léhoma Donne-nous la mer dans la mer Comme nous sommes les fils des mêmes pères Et nous dirons d'histoires en victoire Oh non, les Léhoma Donne-nous la mer dans la mer Comme nous sommes les fils des mêmes pères Et nous dirons d'histoires en victoire Oh non, oh non, les Léhoma Et nous dirons d'histoires en victoire 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 qui a prié pour le royaume de Dieu. Nous allons recevoir la bénédiction au final de tous les Ecclesiastes ici présents autour de notre Père et Vère. Allez maintenant et soyez les enfants de l'Unière Car le fruit de l'Unière est dans tous ceux qui est bon, juste et vrai. Ne prenez pas part aux oeuvres chemises de l'Eglise. Réveillons-nous et descendez les fêtes en nous la lumière est en l'Esprit-Saint-Denis. La paix et l'amour des yeux de l'Esprit et de Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec tous ceux qui les leuront pour les vérités. Amen, nous rendons grâce à Dieu. La paix et l'amour du Christ l'amour du Christ Amen. Demain, sixième jour, nous avons livre avec l'échange de chorales, Saint-Paul échange avec le guillard, Saint-Ethérèse échange avec Présinard. La messe de la commission à Saint-Louis, présidée par l'abbé Jean-Marie, président de cette commission. La messe à 8h. Tout à l'heure, après la célébration, nous nous retrouvons à l'espace sacré cordial et ils sont invités d'abord tous les prêtres et pasteurs ici, les religieuses qui sont en rassemblés, les pasteurs et de la mort pour tous ceux et celles qui les accompagnent, la chorale de Sinara et nos choristes, sans oublier évidemment la digne commission. Et si vous le voulez bien, j'essaie que vous le voulez, nous applaudissons pour les chorales et la commission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Auditeurs, auditrices, Chers téléspectateurs, nous étions comme ça en direct du côté de la paroisse Sacré-Cœur de Vatavéation à l'occasion de la prière pour l'idée des chrétiens en ce sixième jour. Nous nous donnons rendez-vous demain du côté de la paroisse cathédrale Saint-Louis à 8h. Entre-temps restons connexés, connexés ou bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada